salut à toi fanboy xbox et bienvenue dans le tout premier épisode du moment x cloud le moment x cloud c'est tout simplement les tensions du moment game pass alors pourquoi le moment x cloud eh ben c'est tout simplement parce que le x cloud c'est le tu refus mon gars alors aujourd'hui je vais te présenter cinq jeux cinq petits jeux mais qu'ils ont tous de grands jeux ça c'est sûr on commence par carillon carillon c'est quoi c'est une expérience qui tourne mal et tu te retrouves dans le corps d'une bestiaule qui n'a qu'une envie c'est bouffer tout le monde un scénario des meilleurs films d'alien sauf que c'est toi cette fois ci qui incarne le méchant le gameplay est simple et se joue avec les deux sticks une partie pour se diriger et une partie pour attraper les objets ou attraper des personnes que tu as envie de bouffer le but est simple tu dois t'échapper de ce labo où tout le monde va essayer de te faire la peau jusqu'à la sortie les niveaux sont vraiment cool et dans l'état d'esprit d'un labyrinthe n'hésite pas à mouffer tout ce que tu trouves sur ton chemin pourquoi ça te donne de la force et en plus de ça ça va te permettre de grossir ta bestiole et ça ça va être juste une tuerie tu devras bien sûr fouiller tout le niveau pour essayer à activer certains mécanismes pour passer certaines portes franchement j'étais parti pour jouer quelques minutes et ce jeu m'a retourné tellement le cerveau que j'ai passé tout mon après-midi et le lendemain pour le finir une vraie tuerie faufile toi de niveau en niveau pour découvrir des mécaniques et des décors extraordinaires prédateurs c'est vraiment génial d'incarner une bestiole tentaculaire qui a la possibilité de passer quasiment partout rapidité et fluidité feront de toi un extraordinaire prédateur vraiment fun pour une fois de jouer les méchants non ah ah le jeu offre aussi pas mal de possibilités d'interagir avec ton décor ça c'est vraiment cool alors bien sûr tout ne sera pas si simple mais heureusement le jeu te permet d'avoir de nombreux sauvegardes pour réapparaître en cas de pépins non vraiment carillon c'est du fun à l'état pur mais attention même avec ta grande dextérité et rapidité tu ne seras pas insensible aux balles certaines portes pour passer le niveau te demanderont de résoudre quelques petites édits c'est quoi tout le monde et cherche le meilleur moyen pour avancer dans le niveau attention plus tu vas avancer dans les niveaux et plus la difficulté va se corser ça je te le dis mon gars attention plus tu vas avancer dans les niveaux et plus la difficulté va se corser ça je te le dis mon gars alors être méchant dans un jeu est vraiment kiffant mais attention après tu risquerais d'y prendre trop mou et de bouffer ta famille il faut que tu testes et faire ce buzz à déguster sans modération allez on enchaîne avec radji tu incarnes une jeune femme déterminée à retrouver son petit frère à tout prix un action platformer vraiment sympa et carrément beau un scénario plutôt basique mais tu verras tu te feras vraiment embarquer dans cet univers fantaisie traverser ces niveaux de style hindouisme est un vrai régal pour les yeux même si tu incarnes une femme tu ne seras pas pour autant inoffensif le jeu mélange vraiment bien les combats dynamiques et les phases d'action plateforme tout au long de l'aventure tu vas récupérer armes et aptitudes vraiment jouissif tout au long de l'aventure tu vas récupérer armes et aptitudes vraiment jouissif un peu façon Lara Croft se balader dans les niveaux de toute beauté est un vrai régal certain passage dans les niveaux te demanderont pas mal de dextérité façon indiana jones les animations sont vraiment classe même si on a une vue du perso un peu reculé heureusement le gameplay est vraiment bon puisque plein de dangers vont t'attendre prochainement dans le jeu je sais pas pour toi mais le jeu me fait même penser au premier épisode de prince of persia tu comprendras vite que la quête pour retrouver ton frère ne sera pas si simple le jeu est particulièrement riche d'effets graphiques de toute beauté les phases de combat sont vraiment prenantes et soutenues par un gameplay aux petits oignons de nombreuses combinaisons de touchons dispo pour avoir un max de combos un bestiaire vraiment éclectique et qui fait du bien ça rafraîchit vraiment ce style hindou mention spéciale pour les petits effets vraiment sympa pendant le combat combat rapproché ou tire de loin à toi de combiner les meilleurs coups alors arriveras tu à retrouver ton frère alors là attention katana 0 est un jeu des fouloirs jouissifs tu connais le film kill bill tu l'as aimé alors obligé tu vas kiffer ce jeu un quart d'une dala qui manie le sabre comme jamais un bon petit jeu encore avec un style d'aspect 16 bits qui fait vraiment le taf pas besoin de trop se poser les questions fonce dans le tas et découpe tout le monde un scénario qui prendra tous les prétextes pour désirer tous les gusts qui seront sur ta route et c'est ça qui est bon et bien sûr nos merci ça sont bon les films d'action des années 80 katana 0 gameplay plutôt simple avec deux boutons principales le bouton pour sauter le bouton pour slasher défonce les portes et découpe du trou duc un mode replay te permet de revoir tes actions à toi de voir si tu veux améliorer ta performance attention de nombreuses pièges vont t'attendre dans les lios alors s'ajoute au gameplay deux possibilités une pour accélérer et une pour ralentir un petit peu le temps pas si simple à maîtriser au début mais on s'y fait quand même assez vite action frénésique et réflexion sont de mise l'utilise des ralentissement du temps pour passer certains endroits tu verras par toi même il sera pas si simple parfois de jauger les sauts et les phases d'accélération ou de ralentissement bon la jouabilité et le niveau c'est vraiment quand même agréable à parcourir pas mal de surprises t'attendent dans le scénario boum tu l'as les premières celles-là alors pas mal cette exécution sans salir les mains t'en penses quoi tout ce que je peux dire c'est que c'est un gameplay vraiment fun et addictif alors fonce je me suis vraiment éclaté en tout cas à me prendre pour hitman avec un katana en version girly après chaque mission tu te retrouves dans ton appart un peu pourri mais avec quelques petites actions sympas en rapport avec les missions et puis quoi de mieux que de se prendre pour une youtubeuse qui voit son thé pendant qu'elle fait sa facecam oh alors là ce jeu va te donner des sensations fortes peut-être même des sensations fortes de meurtre bloat roads le pitch est simple conner ta vie de bastos et c'est pour mort ton seul but te venger comme tu peux voir ce jeu est un die and retry attrape une arme et déclin de tous les mecs qui sont sur ton chemin par contre attention ils peuvent te one shot avec soit une patate dans la tronche ou un flingue encore une mention spéciale pour les cinématiques des finishings ne vous fiez pas à son aspect kawaii cartoon vous allez en bas et moi je vous le dis bon ok ouais c'est sûr c'est le principe du die and retry le goût de la vengeance s'accompagne toujours de ketchup les niveaux se fractionnent en petites zones donc pas trop relou si vous mourrez j'adore le fait de faire rouler des trucs dans le bois et que ça fout vraiment le bazar j'en vais avec les armes et objets interactifs et vraiment fun même une simple échelle qui sert à monter quelque part peut devenir une ame mortelle c'est pas trop cool ça pas toujours simple de se dépatouiller avec une vue 3d isométrique mais ça va ça fait quand même le taf ça fait quand même plaisir de se retrouver dans un jeu avec un univers un peu à la lucy luc franchement ça change et c'est vraiment rafraîchissant 1 alors n'hésite pas à essayer ce petit bloat route un petit jeu aux grandes ambitions mais qui te réjouira sûrement j'ai quand même bien aimé tout l'arsenal fourni dans le jeu qui fait vraiment déliré il y a quand même quoi faire avec pas mal de niveaux parfois un peu rageant mais il y a quand même du monde dans le die and we try alors comme on dit le meilleur pour la fin et si je vous dis que ce jeu là est mon coup de coeur oui c'est pas des blagues ce jeu est une vraie déclaration d'amour pour les payeurs je disais même des années 70 comme vous pouvez voir deux mecs se font kidnapper sauf que pas de chance c'est les mecs de delala qui se trouve dans un lucy et qui se trouve plutôt vénère tout à fait dans l'état d'esprit d'un double dragon mais à la sauce animé 4 j'ai jamais eu autant envie de porter les uniformes des petites écolières japonaises tu auras le choix entre kiyoko ou misako attention le gameplay change un petit peu de l'une à l'autre tout à fait dans le style mangaja tu vas être complètement embarqué dans cette histoire de ouf tout commence par un mms qui va choquer nos deux lycées qu'on a soulevé notre chambre il en faut pas plus pour le scénario il est allé péter les tronches Ambiance vraiment sympa avec la voix du premier qui passe dans les haut-parleurs les animations des persos sont une beauté tellement vainque j'adore parfois vous serez bloqué dans un endroit parce qu'il vous faudra défoncer tous les persos de la zone après vous êtes occupé de tout le monde vous avez le petit cana tout en haut de l'écran qui va se fissurer et se péter Le petit plus vraiment intéressant c'est qu'une fois que vous avez défoncé quelqu'un il vous suppléera et vous pouvez la recruter ou pas Rapporter les couleurs du lycée est un vrai bonheur possibilité d'avoir une interaction avec les objets dans le décor vous allez kiffer vous baladez dans ces supers décors tous plus beaux les uns que les autres Plein d'ennemis différents dans le plus pire style des mangas japs Et je vous parle même pas comment vous allez kiffer vous bastonner contre les boss J'ai vraiment aimé parce que la difficulté est relevé et il faudra vraiment vous y reprendre à plusieurs fois pour revenir à bout Mais ne lâchez pas la paire il y a toujours moyen de les battre Comme vous l'avez compris c'est un vrai coup de coeur pour ce dernier jeu Je t'invite fortement fanboy à tester tous ces jeux et à mettre un like ou un commentaire pour dire si tu les as déjà faits J'ai vraiment kiffé de proposer ce moment xmood pour le premier épisode J'espère que les gens que je t'ai présenté Tout le coup pour des petits jeux qui ont tout d'un grand On arrive déjà à la fin de la vidéo Alors n'hésite pas à t'abonner ou à rinquer si ça t'a plu Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo C'était XBOX MA Sous-titres par Jérémy Diaz